L'affaire de corruption présumée fait d'épuisière un grand bruit. Deux policiers en service à Kébemère auraient été corrompus par la fille de Mansour Fahy. Une information parue dans certains quotidiens de la place avant que le commissariat urbain de Kébemère ne sorte de son mutisme. Il a reçu la dame Aïsoutou Fahy qui a déclaré avoir été victime d'une extorsion de fonds d'une valeur de 300 000 francs CFA par des policiers préposés à la circulation. Le mardi 23 mai, après audition, elle soutient qu'à la suite d'un contrôle de routine, il était découvert par Dever L un montant de 21 millions de francs CFA et après un contrôle sommaire sur l'origine des fonds et sur ses activités, les deux agents de police lui ont signifié qu'elle n'avait pas le droit de circuler avec un tel montant. C'est par la suite, dit-elle, que les deux policiers, sous la menace d'une éventuelle poursuite pénale, ont réussi à lui soutirer la somme de 300 000 francs CFA. Les investigations menées par le chef de service ont permis d'identifier les deux agents de police qui ont reconnu lors de leur interrogation avoir reçu la somme indiquée. Mais de manière gracieuse, ajoute le communiqué de la police. Après ces agissements, l'autorité policière dit avoir pris toutes les mesures disciplinaires qui s'imposent. Ainsi, les deux fonctionnaires de police ont immédiatement été relevés et font l'objet d'un arrêt en salle de discipline. Mais jusqu'où peut aller cette affaire ? De même que les autres corps militaires et paramilitaires, cette affaire peut partir de l'arrêt des mises en cause jusqu'à la radiation. De plus, la corruption étant punue par le code pénal sénégalais, ils auront de quoi avoir peur. Mais dans cette affaire, il n'y a pas que les policiers, car même si les choses s'avèrent être vraies, dans toute situation de corruption, il y a non seulement un corrompu, mais aussi un corrupteur.